Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous montrer comment utiliser les affirmations positives en les lisant tout le temps. Je suis Nathalie Guérold, passionnée de relations humaines et de développement personnel depuis 2009. Alors je vais vous montrer tout ce qu'on peut faire avec des cartes d'affirmation positive en les posant partout dans son environnement quotidien de façon à les lire, les lire, les relire, s'en imprégner, que ça devienne absolument une évidence, les phrases qui sont là pour remplacer les schémas négatifs qui trottent dans la tête et imprégner un flux positif continu. Alors, une première façon, c'est par exemple d'avoir un tapis souris où on peut glisser une carte et donc vous pouvez mettre une carte d'affirmation positive. On peut la glisser dans une plante, pas là où on arrose, mais dans les branches. Ça fait une petite décoration. On peut poser une carte le long d'une bibliothèque. On peut aussi la fixer sur son frigo avec un aimant ou sur son mur. Là, j'ai fait une petite pince à linge spéciale ou sur le miroir de la salle de bain. On peut la glisser dans une décoration de table avec des bougies ou une autre sorte de décoration. On peut aussi glisser la carte dans une couronne, une couronne d'été, une couronne de Noël, une couronne de fleurs. Là, j'ai un dessous de plat avec la possibilité de mettre des petites décorations. Donc, je l'ai mis dedans. Ou on peut aussi mettre la carte dans une plante d'appartement, dans une fleur. Ou bien entendu, dans son sac à main, la glisser et l'emmener partout. Pour ranger mes cartes, je me suis acheté un petit carnet spécial. Je pense que c'est peut-être pensé pour être utilisé avec des photos. Donc, il contient des petites pochettes en plastique qui ont juste le bon format pour les cartes que j'ai fait. Donc, on peut toutes les ranger dedans. Et puis, comme vous voyez, c'est de la marque Bindex. Si vous cherchez le même genre de choses, c'est très pratique pour ranger toutes les cartes. Donc, on peut les feuilleter à loisir quand on a envie de feuilleter des affirmations positives. Et on peut aussi détacher très facilement chaque page pour emporter une carte d'affirmation, par exemple dans son sac à main. Et quand on n'a plus envie de cette carte-là, qu'on veut en changer, qu'on veut la ranger à la fin de la journée, et bien on peut en quelques instants remettre la carte dans le carnet. Et hop, c'est rangé. Voilà. Si toutes ces suggestions vous ont plu, vous pouvez en retrouver davantage sur mon guide Comment booster votre vivance avec 20 affirmations positives merveilleusement puissantes. Il suffit de cliquer ici pour le télécharger gratuitement. Je vous retrouve très bientôt sur d'autres vidéos. D'ici là, je vous souhaite le meilleur. Au revoir. Tchuss !